Les amateurs de glace le savent tous, il n'y a rien de meilleur qu'une glace maison, rien à voir avec les boîtes de supermarché, au goût chimique et trop sucré. La glace maison est un véritable délice avec un véritable goût des ingrédients qu'elle contient. Elle est bien meilleure pour notre régime. Pour faire de bonnes glaces, il y a la sorbetière qui fait comme son nom l'indique des sorbets. Mais il y a surtout la turbine à glace qui va réellement nous permettre de réaliser rapidement des crèmes glacées onctueuses et délicieuses. Bien sûr, comme toujours, il y a les bons et les mauvais accessoires. Mais comme je suis d'humeur partageuse, je vais vous dévoiler à travers ce comparatif ma sélection des meilleures turbines à glace dans plusieurs gammes de prix. Mais avant de commencer, je vous invite à s'abonner à ma chaîne. L'appareil est livré avec ses accessoires. Une cuve amovible, une pâle, cuillère à glace, un verre 2 heures, un mode d'emploi. On peut verser dans la cuve 1,5 litre de préparation pour obtenir environ 2 litres de glace au final. L'appareil est chromé, mat avec sa taille, est beaucoup plus importante et imposante qu'une sorbetière. Il faut l'admettre, mais c'est dû au système réfrigérant intégré. Et entre nous, je préfère prendre de la glace sur mon plan de travail pour une heure maxi plutôt que pour plus de 10 heures dans mon cangélo. L'utilisation est très simple. Il suffit de verser la préparation dans la cuve amovible, de sélectionner la durée. L'appareil va alors effectuer une rotation qui, associée au froid, va poisonner de la glace afin d'obtenir une glace crémeuse et aérée tout en gagnant du volume et de la consistance. Niveau sonore, la machine une fois en route est légèrement moins bruyante qu'un robot pâtissier en action. Le seul bruit vraiment désagréable est le bip d'avertissement, de mise en route et de réglage, mais franchement c'est juste un détail. Une fois la glace terminée, la turbine s'arrête automatiquement en émettant un signal sonore et se met en mode maintien au froid pendant une heure. Plutôt pratique quand on a envie d'une bonne glace en dessert et quand on a des invités. Il suffit de lancer le programme au début du repas et au moment du dessert et il n'y a qu'à la déguster. A l'arrêt du programme, trois options s'offrent à nous. Soit, on la garde en maintien au froid pendant une heure, on la consomme immédiatement, on la met en congélateur. Vous l'aurez compris, je suis totalement conquise, simplicité d'utilisation et rapidité à perfectionner, une délicieuse glace ou sorbet comme chez le glacier. Bon, je vous l'accorde, son prix est supérieur à une sorbetière, mais franchement, en temps et en qualité, on y gagne vraiment. Et comparé à d'autres turbines, celle-ci fait partie des plus abordables et est particulièrement adaptée aux grandes familles et grands gourmands, puisque comme je vous l'ai dit, plus haut on peut réaliser 2 litres de glace d'un coup. Pour plus d'informations sur le Clash de Indos et Basio, les liens sont dans la description. H.Könisch HF320 La sorbetière H.Könisch HF320 est idéale pour préparer de la glace pour toute la famille, puisqu'elle peut en contenir jusqu'à 2 litres, soit assez, pour environ 10 personnes. Avec une puissance de 180W, cette sorbetière fait partie des plus puissantes du marché, du moins pour sa gamme de prix. Côté design, H.Könisch a voulu rester dans la simplicité et le traditionnel avec ce modèle. Ce dernier est doté d'un écran LED qui lui confère une certaine modernité. À proximité, les boutons de mise en marche et d'arrêt ainsi que le sélecteur de temps de préparation. L'ouverture de remplissage est protégée par un couvercle transparent. Côté dimension, cette turbine à glace est plutôt imposante, 42 x 29 x 21,15 cm avec un poids conséquent de 12 kg. Elle la met dans un endroit sûr où on ne pensera plus à la déplacer. La machine propose trois fonctions pré-programmées. Glace 60 minutes, refroidissement sol 30 minutes et mixage sol 10 minutes. Elle est également dotée d'une fonction de maintien du froid et s'enclenche automatiquement une fois que le mixage est terminé. Elle dure environ 10 minutes avant que la machine passe en mode fait. En sorbetière, ingénieuse qui se respecte, ce modèle est doté d'un sélecteur qui permet de définir soi-même le temps nécessaire pour la préparation. Petit plus pour limiter les risques de surchauffe, le moteur a son propre système de protection. Le dernier s'enclenche lorsque la glace durcit et que le malaxage devient de plus en plus difficile. Et quand le moteur atteint une certaine température, il ne faut donc pas s'alouer si l'appareil s'éteint un peu ce qu'au moins. Ce modèle est livré avec une cuillère à glace, un gobelet gradué ainsi qu'un manuel d'utilisation qui présente aussi des recettes bien détaillées. Facile à réaliser à l'aide de salles de la machine. Une fois la machine en marche, agréable, surprise pour les oreilles. Très peu de bruit par rapport aux autres modèles du marché. Pour passer un moment convivial en attendant la glace, on apprécie la discrétion de cette machine à glace. Grâce au petit écran LCD, on peut garder un oeil sur l'avancée du turbinage. Pour ce qui est du nettoyage, tout a encore été fait pour faciliter la vie des utilisateurs. Les étapes du démontage sont simples et clairement expliquées dans le manuel. Tous les éléments peuvent passer au lave-vaisselle. Pour nettoyer le corps de l'appareil, par contre, un coup de chiffon humide suffit. Petite astuce, si vous voulez refroidir au plus vite vos boissons, vous pouvez utiliser cet appareil en sélectionnant le mode de refroidissement seul. C'est pratique quand on soit à la maison. Malgré sa taille imposante, cette machine à glace a tout pour plaire. Premier argument, il nous a séduit sa capacité de 2 litres qui convient à toute la famille, même quand on reçoit des invités. Nous avons aussi beaucoup apprécié sa facilité d'utilisation pour que chacun puisse en tirer le meilleur et le fait que tout peut se nettoyer au lave-vaisselle. Grâce à ses fonctionnalités pré-programmées, même les débutants ne rend aucun mal à se familiariser avec son utilisation. Pour plus d'informations sur le HHR320, les liens sont dans la description. Klarstein Vanilla Sky La Vanilla Sky de la marque Klarstein est une machine à glace qui embarque un moteur à compresseur d'une puissance de 180 W. Cette bonne puissance lui permet d'assurer des performances dignes d'un modèle professionnel. De plus, cette sorte de tia dispose d'une cuve amovible en l'insert inoxydable d'une capacité de 2 litres. Une telle capacité suffira pour satisfaire les envies de glace de toute la famille et encore plus. Une fois les ingrédients mis dans la cuve et l'appareil allumé, vous n'aurez qu'à attendre au maximum 40 minutes pour revenir et vous servir de la glace. Cependant, en mettant vos ingrédients dans la cuve, veillez à ne pas dépasser les 60% de sa capacité de contenance afin d'éviter que la glace ne déborde de la cuve une fois la préparation terminée. Pour offrir à cet utilisateur une prise en main facile, la Vanilla Sky est équipée d'un écran LCD à côté duquel on peut apercevoir 4 boutons permettant de contrôler votre machine. La touche March Arrêt permet d'allumer et d'éteindre votre machine, tandis que la touche Start Pause vous permet de mettre en pause la machine pour ajouter un ingrédient. Quant aux deux dernières touches, elles servent à régler à la minute près le temps de préparation. Cette machine à glace dispose aussi d'une fonction maintien au froid qui empêche la glace de vite vendre à la fin de la préparation et d'une fonction arrêt automatique qui protège le moteur et stoppe instantanément la machine lorsqu'elle se retrouve bloquée par des aliments congelés. Cela permet d'éviter la surchauffe du moteur en réalité. Bien qu'il s'agisse d'un appareil pratique et de par ses fonctionnalités, nous déplorons son poids assez conséquent. Il ne sera pas vraiment aisé de déplacer les 10 kg de cette machine après chaque utilisation. A l'achat du Vanilla Sky, Clash Tame met à votre disposition un verre doseur de 250 ml ainsi qu'une cuillère pour doser. Pour ce qui est de l'entretien, nous vous encourageons à lire et à suivre les instructions du manuel d'utilisation du Vanilla Sky pour éviter d'endommager votre appareil. Pour plus d'informations sur Clash Tame Vanilla Sky, les liens sont dans la description. H-Coneige HF340 Référence en petit électroménager, la marque H-Coneige possède dans sa gamme des machines à glace. La machine est puissante et fonctionne à 180 W. La grande contenance de la cuve est un autre atout. En particulier pour les grandes familles avec une capacité de 2 litres, c'est suffisant pour faire une tournée de glace pour 8 à 10 personnes. La grande quantité de préparation travaillée ne change pas, le temps de préparation s'en va qu'on peut avoir sur d'autres machines du même type. Entre 30 et 40 minutes, la glace est déjà prête à être dégustée. L'appareil est livré avec une pierre spéciale glace pour faire de jolies petites boules de glace au moment du service. La notice comporte aussi quelques recettes intéressantes à tester. Pour des recettes personnalisées, on apprécie l'ouverture du couvercle afin d'ajouter quelques ingrédients au cours de la préparation. L'écran numérique affiche le temps de préparation restant et le programme choisi avec clarté. Contrairement au HF320, le H-König HF340 adopte un design vertical, ce qui lui évite de prendre trop de glace sur le plan de travail, même s'il est vraiment imposant au vu de ses dimensions. 43 x 39 x 34 cm pour un poids de 14,4 kg. C'est l'un des plus grands appareils du site, mais aussi assurer une capacité de 2 litres, c'est tout à fait normal. Choisissez un plan de travail bien plat et stable pour le placer. De l'extérieur, l'appareil respire la solidité avec son boîtier en acier inoxydable gris. Il adopte des couleurs neutres qui rendent sa taille imposante plus discrète. La prise en main est facile, avec des commandes placées sur le haut de la machine pour faciliter la manipulation. C'est un détail qui mérite d'être mentionné, car ce n'est pas toujours facile le cas avec d'autres machines et d'autres marques de turbines à glace. La disposition des boutons et de l'écran est très pratique. Pour plus d'informations, les liens sont dans la description. Anol 43-806 Cortina La machine à crème glacée Anol 43-806 Cortina est relativement lourde avec 13 kg, emballage compris. L'appareil pèse un peu plus de 12 kg sans emballage. La machine à glace Anol 43-806 Cortina se passe d'explications. Les programmes sont clairement organisés, de sorte que nous n'avons même pas besoin de lire le mot d'emploi. Les boutons pour les différents programmes se trouvent en haut et sont donc facilement accessibles. Le moteur de la machine à crème glacée Anol 43-806 Cortina montre une performance continue et aucune faiblesse. Même en utilisation continue, le moteur ne cessait d'augmenter. En comparaison, les clients n'ont jamais eu le sentiment d'avoir poussé le moteur à ses limites. Les 150 W sont bien visibles ici. Le fonctionnement de la machine à glace Anol 43-806 Cortina est visiblement simple et ne pose aucun problème aux clients. A leur avis, chacun des programmes était explicite. Ils auraient pu utiliser la machine à crème glacée sans lire le mode d'emploi. Cependant, la machine à glace pèse 12 kg, ce qui rend le transport un peu difficile. Les ingrédients peuvent facilement être versés dans le contenant par l'ouverture sur le dessus. La machine à glace Anol 43-806 Cortina a généralement montré une très bonne performance. Après 30 à 40 minutes, la première portion de crème glacée pouvait déjà être enlevée, même si c'était une quantité considérable de 700 à 800 ml. La machine à glace Anol 43-806 Cortina fait une impression solide et de haute qualité et est, à notre avis, très bien traité. De plus, la machine à glace est en acier inoxydable, ce qui facilite également le nettoyage extérieur. Les consommateurs critiquent cependant l'agitateur qui, d'une part, a un aspect différent et, d'autre part, n'atteint pas le bord, ce qui peut entraîner la formation de petits morceaux de glace. De plus, la machine à glace Danol est un peu grosse et lourde et produit un bruit de fond fort. La machine à glace Anol 43-806 Cortina a convaincu la comparaison des clients tout au long de la ligne. Les résultats de refroidissement ont été parfaits et les performances du moteur ne peuvent guère être critiquées. Cette machine à crème glacée est vraiment bonne, sauf pour quelques petites choses et aussi recommandable en raison du prix. Pour plus d'informations sur la Anol 43-806 Cortina, les liens sont dans la description. Mini Lucino 4030 La première chose qui frappe, c'est son poids imposant, 18 kg. C'est le prix à payer pour une fabrication en acier inoxydable. Même ses accessoires sont conçus en acier. Sa capacité de fabrication est de 1,5 litre, de quoi satisfaire jusqu'à 6 à 8 personnes en une seule tournée. La puissance du moteur est de 100 W, mais c'est largement suffisant pour réfrigérer à la demande. Environ 30 minutes, c'est le temps nécessaire pour fabriquer une glace parfaite avec cet appareil. On trouve cette Mucino Mini Lucino pour environ quelques euros sur Internet. Autant dire que cet investissement, s'il s'agit d'un investissement non négligeable, je pense que cette tourbine conviendra plutôt aux professionnels, compte tenu de son encombrement. Les glaces sont parfaites et je ne suis pas la seule à dire comme en témoignent les différents clients satisfaits sur Internet. Pour ce prix-là, vous aurez droit à 3 ans de garantie et une qualité de fabrication irréprochable. Pour plus d'informations sur la Mini Lucino 4030, les liens sont dans la description. Magimix Gelato Expert La Gelato Expert est une turbine à glace, c'est-à-dire qu'il fonctionne avec un groupe froid intégré, comme un réfrigérateur. Contrairement à une sorbetière, il nécessite un temps de pré-congélation du bol doté d'une puissance de 280 W. L'appareil est capable de préparer jusqu'à 4 litres de glace grâce à ses deux queues en inox de 2 litres chacune, une queue fixe et une queue amovible. Chacun de ces deux estensiles possède une pâle dédiée. Pas d'écran pour cet appareil, mais seulement des boutons qui facilitent grandement son utilisation. Il y a trois boutons pour ses trois fonctionnalités automatiques. Glace italienne, légère et foisonnante. Glace artisanale, qui permet également de préparer des sorbets onctueux ou encore du yaourt glacé. Granité pour une préparation rafraîchissante Quel que soit le type de glace souhaité, la préparation dure 25 à 30 minutes. Un autre bouton est dédié au mode expert pour ceux qui veulent passer au mode manuel avec les réglages qui s'imposent. Il y a également un mode pause pour vérifier la texture de la préparation au cours de route. Ce modèle est livré avec une spatule, un livre de 85 recettes et en deux heures pour doser l'alcool, servant à améliorer la conduction deux fois entre les deux queues mentionnées dans la notice. Cette machine à glace est tout ce qu'il y a de plus facile à utiliser. Même les débutants s'en sortiront comme des chefs. Un design carré et des lignes arrondies, telles sont les caractéristiques de cet appareil. Le résultat est sublimé par un coloris chrome mat et le couvercle transparent. Avec ses allures de bijoux technologiques, cette turbine à glace mérite amplement sa place à la cuisine, en particulier sur le plan de travail pour qu'il devienne la star de cette pièce. Cela est d'autant plus vrai que son poids de 10,9 kg ne permet pas de le déplacer comme on le souhaite. Il faut alors prévoir un peu plus de place pour ses dimensions, 26 x 29 x 37 cm. Bien sûr, il est aussi facilement démantable pour ceux qui souhaitent le ranger après utilisation. Pas trop de fantaisie pour ce modèle, pas d'écran, mais 5 boutons sur le haut de l'appareil pour sélectionner les fonctions. Voilà une machine à glace bien au-dessus de ses concurrents. Pour moi, c'est tout simplement le top du top pour pouvoir préparer des glaces à la texture parfaite et en grande quantité. Le résultat de notre test est bien au-delà de nos attentes. Sa grande complicité d'utilisation joue également en sa faveur. Et il faut y mettre le prix pour profiter d'une qualité exceptionnelle. En tout cas, les perfectionnistes seront conquis ou celles et ceux qui souhaitent préparer des glaces comme chez le glacier. Nous la considérons comme la meilleure turbine à glace pour les particuliers du marché. Pour plus d'informations sur la Magimix, Gelato Expert, les lions sont dans la description. Merci ! N'oubliez pas de s'abonner à la chaîne.